Bonjour tout le monde, c'est DuckNookum49. Dans cette vidéo, on est le 1er avril. Et dans cette vidéo, je vais juste faire un petit tour vite fait de la petite plaisanterie de Mojang. Ça ne se fait pas vraiment d'imposer aux gens, en fait, c'est vrai que d'un côté c'est vrai, ça ne se fait pas d'imposer aux gens une blague. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible, ça touche beaucoup de gens. Ils ont fait une blague, ils ont changé le pack de textures. Je les soupçonne d'avoir déjà travaillé dessus, je pense qu'ils mettent ça au point depuis un petit moment. Ils l'attendaient le 1er avril pour faire cette blague-là. Donc je suppose qu'en lançant votre Minecraft, vous avez eu quelques surprises. Ça me rappelait les bugs d'affichage d'il y a très longtemps sur les ordi, quand les cartes graphiques commençaient à rendre l'âme. On voyait les images avec des petits points un peu partout, c'était très inquiétant. Et là, on se disait, ah, c'est la carte graphique qui va bientôt lâcher. Et puis là, quand on lance le jeu, on voit bien que c'est boche, et qu'on se retrouve avec des jeux, c'est du 8 bits 256 couleurs. Donc c'est la Nintendo NES, c'est Sega Mega Drive, c'est vraiment du pixel, c'est moche. On va lancer tout de suite le serveur, et puis aller voir un peu ça, parce qu'on va voir vite fait. On va faire le tour du jeu avec leur bug, leur petite farce du 1er avril. C'est moche, c'est injouable, du coup, je n'ai même pas joué aujourd'hui, je voulais faire quelque chose sur les achèvements, mais du coup, tant pis, je n'ai rien fait, parce que ce n'est pas jouable. Après, il y a des moyens de contourner ce problème-là, c'est-à-dire remettre le pack de textures par défaut, et puis les empêcher de faire, d'empêcher le launcher de repéter une mise à jour. Il y a des moyens de faire des bricoles, mais bon, ils remettent tout le 2 avril à la normale, donc voilà. En même temps, j'ai l'impression qu'avec la 1.13, ils sont en train de péter un plomb. De toute façon, dans une vidéo précédente, je vous l'avais dit, c'est pas près d'être fini, et puis ils sont à la ramasse totale. Donc, ils s'amusent, et puis voilà, je pense qu'ils ne nous supportent plus, en fait. Mojang ne supporte plus ses clients, c'est-à-dire nous, ceux qui jouent à Minecraft, ils ne les supportent plus. Ils en ont marre. voir, je pense qu'ils veulent la retraite, là, tout de suite. On l'a bien vu, l'image avant, là. Juste ici, voilà. Java Edition Texture Finale Perfected, voilà. Enfin, la perfection des textures. Alors, certainement qu'ils en ont marre, peut-être, d'avoir 100, 200, 500 messages qui annoncent « Pouvez-vous améliorer les textures du jeu par défaut ? » Alors, peut-être que c'est ça, ils en ont eu marre, et puis du coup, ils se sont dit « Bah, voilà, on passe de ça à ça ! » Ouais, 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 c'est drôle. Bah, ça se fait pas en même temps, mais ça peut se comprendre aussi, parce qu'il a d'ailleurs un sacré paquet de casse-couilles, quand même, dans les joueurs Minecraft, quand je vois déjà les réactions qu'on a eues sur le YouTube de Maxibart, parce qu'on utilise le même skin que quelqu'un, alors, je me dis, chez Mojang, c'est normal qu'ils pètent un plomb, et puis quelque part, c'est bien qu'ils fassent cette blague-là, parce que, bah, ça va calmer une bonne brochette d'abruti, parce qu'il a un art beaucoup, 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 hein. Donc du coup, je trouve ça cool, sympa, la petite blague, et puis en même temps, vu que le Minecraft est moche, après, il y a moyen de contourner ce truc-là, pour remettre comme c'était avant, mais c'est l'occasion de, voilà, de déconnecter, et puis de faire autre chose. Alors, on va lancer le jeu, puis aller voir ça, cette horreur. C'est vraiment moche. Oh non ! Non, je ne m'en rappelais plus, j'allais lancer ça ce matin, j'ai fait bobo, et bon possible. Bah si. Voilà. Donc, ce n'est pas une carte graphique qui va mal, c'est vraiment le nouveau pack de textures super cool, franchement, il est top, quoi. J'adore, j'adore. Ça fait des petits, et puis on voit bien les vagues. Il y a des vagues sur les boutons. Ils ne se sont pas fait chier, hein. C'est du... Comme ça, ils ont fait des vagues. Ils ont fait des vagues avec les petits points. Voilà, comme ça. Ils ont fait des vagues. Et ceux-là, c'est exactement les mêmes. Il y a une vague. Voilà. Ils ont fait des vagues avec des petits points gris foncés sur gris clair. C'est magnifique. Et puis le blanc, là, haché, là, sur l'air bord, c'est super. Vraiment, bravo. Ça, c'est ce que j'appelle du pack de textures. Vraiment super génial, Mojang. Vraiment, c'est le top du top, là. Oh là là, regardez où est ça. Oh ! Il n'y avait pas le halo ce matin. Ils ont dû le rajouter. Ou alors, je n'étais pas dans le noir. Ah oui, on voit un halo. On va aller dans un endroit plus simple, déjà, remarqué, déjà. Regardez. Oh ! On ne serait même pas à dire c'est quoi. C'est de la pierre taillée, ça. C'est de la pierre taillée. Ça, c'est de l'herbe. C'est des grasses blocs. En fait, il faut prendre son débugger pour comprendre. Alors, ce joli cube avec des petits points, c'est, à votre avis, à votre avis, à votre avis. Ah, facile, facile. Eh oui, c'est du sable. Sound. Je vais enlever le scoreboard. Parce que là, il faut admirer tout, quoi. C'est super beau. Ils sont vraiment éclatés. Oh ! Regardez-moi ça, l'armure. C'est moche. Moche, moche, moche. Par contre, moi, c'est nickel. Moi, on me voit bien. Hé hé hé. Moi, c'est nickel. Moi, je suis en HD. Hé hé hé. Par contre, voilà ce que ça donne. Et l'armure, c'est moche. Très, très moche. Oh ! Regardez-moi ça. C'est tout caca. C'est tout caca. Pour l'eau, ils n'ont rien touché. Pour l'eau. Ah si, ça fait des petits points animés. Ouais, c'est sympa. Oh, c'est sympa. Ça fait c'est mieux. On va aller dans un coin plus sombre pour voir le halo. Parce que c'est incroyable. Oh, pauvre petite tortue, va. Ah, on va voir les tortues ninja dans Dragon Bull. Bah, il y a du sombre dans la forêt. Est-ce qu'on voit le halo ? Non. C'est pas une question de lumière. Ah, si, y a y est. Voilà. Regardez-moi ce rond. On dirait une lampe torche. En fait, c'est le reflet du soleil. C'est bien. C'est bête. C'est con. Oh là là. Ils sont éclatés à faire ça, franchement. J'ai encore le halo. Ah oui, le halo est rendu par le soleil. Oui, il est beau le soleil. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est un carré avec, je sais pas, une auréole autour. Oh, les bandes de cons. Oh, c'est marrant. Et enfin, voilà. C'est pour vous dire, ils se sont bien éclatés à faire ça. Et je comprends parce qu'ils doivent en supporter des trucs. Des gens complètement cons, des joueurs complètement cons. Donc voilà, c'est tout moche. Et même mon champignon rouge, il est malade. Il est orange, mon champignon rouge. Et dans les blocs, ils sont tous moches. Le boulot, le boulot. Qu'est-ce que ça ressemble à du boulot, ça ? C'est du boulot, ça. Oui, c'est moche. Ah oui, l'éponge. Il faut que je monte l'éponge quand même. Voilà. Ça, c'est une éponge. Ah, c'est bon. Et quoi d'autre qui est moche ? De toute façon, tout est moche. Ah, le verre. Est-ce que le verre, il est transparent ? Ah, le verre, il n'a pas changé. Il est toujours aussi classe. Le bloc de fer. Tout est moche. Tous les blocs sont moches. C'est vraiment un pack... Moche, très moche. Même ces blocs-là, qui sont censés être jolis, ils ne sont pas aussi beaux que ça. Ah, là, on voit que c'est moche. Il n'est pas rien moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Un lit moche, tiens. On va regarder ce qu'est c'est qu'un lit moche. Oh ! Ah ! Eh oui, ça fait des lits qu'on avait dans le temps. Dans des jeux, ils étaient comme ça, les lits, ils n'étaient pas très beaux. Et pourtant, on s'en contentait. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oh là là. Enfin, voilà, c'était pour vous montrer à quel point c'était moche. C'était vraiment moche. Même le bloc de redstone. Pourquoi j'en ai deux ? Ah oui, je suis dans ma barre d'outils. Même le bloc de redstone, pourtant, c'est du rouge, quoi. Là, il l'a remodifié. C'est pour vous dire à quel point... Il n'a plus de jus, le bloc de redstone. Il en a marre. Voilà. Le rouge, il est à l'intérieur. Ouais, c'est archi moche. Et côté sous-vue sous-marine, c'est moche aussi. C'est moche partout. C'est moche. Oui, c'est vrai, on se croirait dans les jeux Nintendo. Ouais, Nintendo NES. Un peu plus rapide, parce que... Là, je vais vite. Genre Alex Kidd, quoi. Voilà. Sur la Sega. Enfin, c'est moche. C'est vrai que ça peut surprendre, mais voilà, c'est une blague. C'est juste une blague de Mojang. On va quitter cette horreur, on verra demain. Donc, le 2 avril, normalement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de tout ça. Oui, donc, on va aller voir sur les sites Internet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sur minecraft.net. Ça correspond à l'image qu'on avait vue sur le launcher juste avant. Voilà. Donc, les textures enfin parfaites. Certainement qu'ils en ont marre des joueurs. De certains joueurs. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il explique ? En fait, que ce serait nous qui insistons sur... Justement, pour que le pack de textures soit un peu mieux, etc. Et puis, du coup, en gros, voilà, ils ont répondu à notre attente. Et puis, qu'ils ont décidé, voilà, ce matin, de mettre sur la 1.12 et la 1.13, ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils se sont donné vraiment beaucoup de mal. Et bon, ils disent qu'il y en a... Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais voilà. C'est un vrai festin pour les yeux, quoi. Et voilà. Donc, avant, après, qu'on voit c'est beau, c'est moche. Avant, voilà, c'était ça. Et maintenant, on peut dire que là, c'est plus beau, quand même. Il ne faut pas de différence. Là, voilà, on voit quand même que là, c'est moche. C'est le fameux sable avec les petits points. Ah oui, obsolète est le futur. Ça laisse perplexe, quand même, ce qu'ils ont écrit là et là. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête et je ne sais pas comment ils imaginent Minecraft dans l'avenir, mais je pense qu'il y a un message derrière ça. Oui, donc voilà. Lui, c'est vrai, le PCX, c'était un format d'image avant. C'était pour les jeux MS-DOS avec des plaquettes de sprites et tout. Puis on s'amusait à définir des rectangles et puis de les afficher, de les animer et tout ça. Et là, c'est un truc intéressant. Il remercie Jasper. Alors, à mon avis, Jasper, il va s'en prendre plein la coine parce que c'est peut-être lui qui a proposé son pack de textures tout moche. Enfin, il a dû faire un pack de peau, il a dû faire un texture pack de 8 bits 256 couleurs. Et je pense qu'ici, d'ailleurs, on va aller voir son Twitter. Il doit se faire insulter de tous les côtés, je pense, le pauvre. C'est juste un pixel artiste, quoi. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont craché dessus. Comment on fait pour envoyer un message ? Allez, on va lui envoyer un message. Voilà. Il y est pour rien, je pense que c'est. Voilà. Je pense qu'il y est pour rien. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui ! Sur le Minecraft Gamepedia, sur la page 1.12.2, on peut voir ici trivia. Voilà, la petite ligne du 1er avril 2018. Toutes les textures 1.12.2 sont temporairement remplacées. Ça change le look more crispy. Qu'est-ce que ça veut dire crispy ? Déjà, le look plus, je sais pas, j'aurais dit plus attrayant, plus craquant, plus croustillant. Voilà, c'est le terme exact. NES-like version, voilà, comme la version de la Nintendo NES. Donc pour tous les petits jeunes qui jouent à Minecraft et qui savent pas à quoi ressemblaient les jeux NES et à quoi ressemblait la console, il y a des émulateurs, les ROMs sont disponibles sur Internet. Vous pouvez jouer sur votre PC et puis essayer ces vieux jeux-là, comme les vieux Mario, etc. C'est sympa. D'avoir pris les nouvelles textures, comme annoncé. Ces textures ne pourront pas remplacer. Elles ne seront pas remplacées avant le 1er avril. Donc faut attendre le 2 avril. Rendant le jeu injouable pour certains. Pour la 1.13, je sais pas s'ils ont fait des modifs dessus. Je pense que ça doit être la même chose. On va mettre april. Non, 2017. Non, il n'y a rien. Non, sur le 1.13, il n'y a rien d'annoncé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. En parlant de rétro, sans parler d'émuler des jeux de vieilles consoles. Ça, c'est à vous de chercher. Il y a moyen déjà de commencer sur le PC à jouer, faire du rétro gaming. Et d'ailleurs, on va en profiter de cette vidéo pour installer WMwarePlayer14. C'est parti. Super. Pourquoi il me fait ça ? On s'en fout. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas connu mon CPU. C'est débile. Voilà. Donc, on va installer ça. On va installer ça dans la... Voilà. VMware Workstation14Player. Hop. Euh... Non. Euh... Non. Donc, ça, c'est pour émuler... Pour émuler... Un vieux Windows, par exemple. Une version DOS. Si les jeux sont un peu plus vieux. Donc, on peut émuler du... Du DOS, du Windows 95, 98, du Windows XP. Et puis, jouer avec ces vieux jeux dessus. Contrairement au Virtual PC de chez Microsoft, il est un peu mieux parce qu'ils ont fait une panoplie d'outils qui est bien plus meilleur que le Virtual PC. Le VMware Tools. Donc, une fois que l'OS, par exemple, on installe le Windows 80... Ou Windows XP, par exemple, dessus. Je dois redémarrer. Toi, mais c'était à l'époque des dinosaures qu'on devait redémarrer. C'est dingue, ça. Non ? Ah bah, avec ce petit truc-là, une fois que Windows XP l'a installé, eh bah... On installe les outils du VMware. En installant l'image, et puis... Du coup, on se retrouve avec une émulation graphique qui est largement suffisante pour les jeux de l'époque. Là, il y a du Glide aussi. Ça rappelle un peu les cartes Vodou. Moi, je souviens que sur mon PC, j'avais une 3DFX Vodou. Et c'était des bonnes cartes à l'époque, parce que du coup, ça lissait les textures et on ne voyait plus les pixels, justement. C'était plutôt cool. D'ailleurs, je l'ai encore, la 3DFX Vodou. Elle est accrochée à mon mur. C'est une pièce de collection. Bon. Eh bah, il est où ? Il est où ? Il est installé. Eh bah, on va le lancer. On va le lancer, tout simplement. Hop, 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 hop. J'aime pas où il est. Il est 64. Je sais même pas comment me lancer là-dedans. Il est tellement difficile. Il est là. Bah oui, c'est pas pour commercial. J'ai fait de la pub. Donc voilà. Comment ça se passe. Donc il est là, il est lancé. Donc là, il faut faire créer une machine virtuelle. Et là, il faut... Bah, il faut, il faut, il faut avoir quelque chose que je n'ai pas encore sous la main. C'est... Tout simplement, une vieille version de Windows. Et puis, quand... Si je trouve une vieille version de Windows, on pourra l'installer. L'installer, puis se remettre un vieux jeu dessus. Pour tester. C'était juste une petite parenthèse. Parce que, bah, ouais, il n'y a pas grand chose à tirer sur le 1er avril. Sauf que ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Le mec Bojang est en pleine dépression, là, je crois bien. Ils ont besoin de rire un peu. Et je pense qu'ils doivent bien se foutre d'elle. Là, ils doivent rigoler. Ah ouais. Si ça leur fait du bien, hein. Ils en ont besoin. Et si vous voulez que je continue pour vous montrer comment... On est... Comment on simule, par exemple, un Windows XP avec ce logiciel-là. Et bien, laissez un commentaire. Et puis, à ce moment-là, je ferai une autre vidéo, vite fait, assez rapide. Juste pour vous montrer comment on installe un Windows. Et comment on se met un vieux jeu dessus. Et puis, comment le configurer aussi. Parce qu'on peut partager un dossier de l'OS simulé vers l'autre, etc. Je vous montrerai comment ça se configure. Si ça vous intéresse de simuler un vieux Windows et puis d'installer des vieux jeux dessus, je vous ferai une petite vidéo express dessus. Voilà. Il faudra, par contre, laisser un commentaire. Parce que sinon, il n'y aura rien du tout. Voilà. Donc, pour en revenir à ce Minecraft bugué, si vous voulez faire des modifs, c'est là-dedans que ça se passe. Donc, c'est dans le répertoire de Minecraft, dans le répertoire version. Et si vous utilisez 1.12, il faudra aller là. Et c'est dans le JSON. Voilà. Donc, c'est dans le JSON. Et en gros, on le voit, de toute façon. Voilà, arriver là. Il y a là, cet index. Et là, ils ont rajouté "-af". Alors, je ne sais pas ce que ça signifie. Oh, je dirais que c'est peut-être april. Donc, avril. Et f comme fake, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont mis "-af". En fait, il faut enlever "-af". Il faut changer la clé. SAH1 en mettant une autre clé. Pareil pour celui-là. Et il faut aller aussi dans le fichier host pour changer la ligne qui permet au launcher de... Enfin, ouais, il y a des bidouilles à faire. Mais de toute façon, je ne les expliquerai pas. Parce que de toute façon, je trouve ça bien qu'ils fassent une blague. Ça va calmer les esprits. Et puis, les cons, ils n'auront qu'à s'énerver. Et puis voilà. Il faut attendre le 2 avril pour reprendre les vidéos. Voilà, c'est tout. Bon, bah sur ce, je vous dis... Bah oui, c'est vrai qu'on a déjà fait le tour. Et puis, il a 25 minutes de passer déjà. Donc, je vous dis à aller dans une prochaine vidéo. Et puis, Mojang, franchement, merci pour cette blague. Parce que, ouais. Si ça vous permet de repartir de bons pieds, décompresser un peu, bah tant mieux. Bon, bah je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde !